Ce projet vise à mettre en place un réseau international en santé végétale avec pour cœur de cible essentiellement la zone océan Indien. Ce projet est né de deux constats majeurs. Le premier, c'est malgré l'existence de la mise en place d'une dynamique scientifique et technique, notamment à travers le projet PRPV à l'échelle régionale, l'échelle de l'océan Indien, il existe malgré tout peu de liens entre les universités de la zone océan Indien et il existe un réel manque en termes de coopération universitaire. Le deuxième constat, c'est qu'au niveau du LABEX agro, les principales unités de recherche qui travaillent en santé végétale, à savoir l'UMR PVBMT, l'UMR BGPI, l'UMR IPME et l'UR Bioagresseur, il existe depuis un certain nombre d'années aussi des activités de coopération au niveau de la recherche, mais il n'existe quasiment rien en termes de coopération dans le cadre de la formation. Ces deux constats m'ont amené, avec Claire Nema, à monter ce projet de mise en place de ce réseau en santé végétale à l'échelle internationale, parce que cette coopération est nécessaire pour l'enseignement de la protection des plantes. Ce projet a débuté par quatre missions que j'ai effectuées dans les universités de la zone océan Indien, au Seychelles, au Comores, à Madagascar et à Maurice. L'objectif était ensuite de réunir les principaux partenaires de la zone océan Indien lors d'un workshop qui nous a permis de décider sur un plan d'action que nous souhaitons mettre en place pour former le personnel universitaire des universités de la zone océan Indien et en même temps les professionnels du service de la protection des végétaux. L'Université de Mauritie est la principale institution d'éducation 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 d'éducation. Au cours de 20 à 25 ans, elle a été établi comme la principale institution d'éducation d'éducation d'éducation. La université est presque six ans, donc nous sommes une très jeune université. Et notre programme d'éducation 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 et nous avons passé les trois dernières années consolidés et construit ce que nous avons dans le programme. Le aim de cette network est de l'éducation d'éducation 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 de différents pays de l'éducation d'éducation 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 avec les mêmes objectifs d'éducation 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 dans la formation pour l'éducation des valeurs l구�ницу humains avec le sujet de plant et les Comoraux pour s'installer leurs programmes dans lesquels nous avons expérience et dans lesquels nous n'avons pas encore. En même temps, il y a certaines choses que nous voulons faire en Mauritius pour laquelle nous pouvons avoir l'expertise de la Réunion, de la CIRAD, particulièrement dans certaines zones où nous avons besoin de très focussés de l'expertise, comme l'épidemiologie, modellement, en quantité de génétiques. La interaction a été vraiment positive. Je ne suis pas sûr que quand je arrivais, ce que nous devons faire ou ce direction nous devons aller. Et les partners ont tous été très aidés et très positifs, et très motivés pour aider à faire en plus de développement et en capacité. Donc, il serait vraiment génial à strengthen ces links et à trouver comment leur expérience et leur connaissance qui peut nous aider à partager ça dans les Seychelles et dans la région.